Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons commencer à voir la forme durative. Avant de commencer, si vous ne savez pas encore comment conjuguer les verbes en T, allez voir la vidéo suggérée. Quand on rajoute le verbe iru, imasu, après le verbe à la forme suspensive, nous appelons cette forme la forme durative. La forme durative a trois utilisations. Il s'agit d'une action qui est en train de se dérouler, d'une action habituelle et d'un état résultant d'une action accomplie. Aujourd'hui, nous allons voir les deux premières utilisations. Cette structure de phrases permet d'indiquer qu'une action ou un mouvement est en train de se dérouler. Exemple Elle est en train de lire en T, elle est en train d'être qu'une part sur le texte « 読んでいます 今、雨が降っていますか? いいえ、降っていません いいえ、降っていません エクゼッシス 何をしていますか? テレビを見ています 泳いでいます タバコを吸っています コーヒーを飲んでいます 走っています 電話しています 写真を撮っています 写真を撮っています 待っています Teimas s'emploie également pour décrire une action habituelle c'est-à-dire lorsque la même action se répète pendant une longue période comme dans le travail et les études Exemple 勉強しています テム 父は外資系企業で働いています 母は20年前からフラダンスを習っています 姉は高校で英語を教えています 弟は大学で経済を勉強しています 次の授業で会いましょう じゃあね 次の授業で会いましょう 次の授業で会いましょう